Tu es tombé amoureux de la langue allemande au lycée et tu te dis qu'après ton bac, tu vas aller étudier la langue allemande au campus. Mais la question qui revient souvent, c'est que les gens se demandent quelle est la différence entre le fait d'aller étudier la langue allemande au campus et le fait d'aller apprendre la langue allemande à Goethe et ainsi de suite. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer la nuance entre ces deux opportunités et comment tu peux les adapter à tes projets. Allez, on y va après ce Dingle. Salut, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kojo Joel Hooper, je suis coach en immigration en Allemagne. Et sur cette chaîne, je partage avec toi les idées de voyage en Allemagne en passant par le volontariat, la formation, le père pour pouvoir aussi rejoindre facilement l'Allemagne. Si tu es nouvel ici, je t'invite à faire trois choses. La première des choses, c'est d'être abonné à cette chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec tes amis. Parce que j'en suis sûr que cette vidéo va aider quelqu'un qui est actuellement dans ce cas. Notre thème d'aujourd'hui consiste à répondre à la question de savoir quelle est la différence entre le fait d'aller étudier la langue allemande au campus et le fait d'aller apprendre la langue allemande à Goethe et ainsi de suite. D'emblée, j'aimerais dire que le fait d'aller étudier une langue et le fait d'aller apprendre une langue, il y a une grande différence. Lorsqu'on parle d'aller étudier la langue allemande, on veut dire par là que tu vas aller faire des recherches approfondies sur une langue. Ça veut dire qu'en passant par la culture de la langue, en passant par la littérature de la langue. Si on parle d'une langue, on parle d'une sorte de littérature. Tu sais, tu vas aller étudier les vers, les romans, les poèmes, etc. Maintenant, si tu dis que je vais maintenant, après mon bac, aller faire la germanistique. Donc, premièrement, ce que tu dois te dire, c'est quoi ton projet ? Veux-tu apprendre la langue allemande pour pouvoir voyager en Allemagne ? Ou bien tu veux apprendre la langue allemande pour pouvoir enseigner la langue allemande plus tard ? Ou bien tu veux apprendre la langue allemande pour devenir interprète ? Ou bien pour devenir un traducteur agréé ? Donc ça, ça veut dire que déjà après ton bac, ou bien lorsque tu es déjà au lycée, et tu t'intéresses dans la langue allemande, et tu reçois des bonnes notes dans la langue allemande, tu reçois par exemple les 15, les 18, et tu t'intéresses dans la langue allemande, il est important de te poser directement ces questions. À savoir, est-ce qu'après mon bac, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux étudier la langue allemande ou bien apprendre la langue allemande ? Donc là, si tu te poses ces questions-là, tu vas savoir en même temps la différence. Si tu veux devenir plus tard professeur d'allemand, là, tu dois passer par la germanistique. Parce que là, tu vas étudier comment la langue a évolué, quels sont les roumards qu'on étudie là-bas. Donc là, tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vois. Mais si ton but, c'est que tu veux apprendre la langue allemande, comme tu aimes la langue allemande, tu veux un jour voyager en Allemagne avec la langue, donc l'essentiel que tu dois faire, c'est de passer par Goethe Institute. Parce que lorsque tu passes par Goethe Institute, là, on te fait des cours intensifs, et là, tu as le niveau pour pouvoir t'exprimer dans la langue, tu vois. Mais j'apprends souvent que lorsque tu viens au campus, et tu demandes à ceux qui font la germanistique, tu leur demandes, ok, pourquoi tu fais la germanistique ? Certainement te dit que, ok, je veux voyager en Allemagne, c'est pourquoi je fais la germanistique. Si tu veux voyager en Allemagne, tu fais la germanistique au campus, là, tu perds ton temps. Il te suffit simplement d'aller à Goethe Institute. Tu fais, par exemple, 3 mois de cours, tu as un niveau de langue. Là, tu peux facilement voyager avec ça en Allemagne, ça dépend du projet que tu fais. Si tu veux voyager en tant que volontaire, par exemple, il te suffit d'avoir le niveau A2. Tu vois, lorsque tu veux passer par une formation, tu dois avoir le niveau B2. Tu sais que, ok, lorsque je vais apprendre l'allemand, l'allemand jusqu'à ce niveau-là, je peux aller facilement faire ma formation. Mais si tu te dis que, ok, tu veux apprendre la langue allemande pour pouvoir aller en Allemagne et tu es à l'université de Lomé en train d'étudier la germanistique, là, tu perds ton temps. Parce que là, lorsque tu vas apprendre l'allemand là-bas aussi, tu vas recevoir ta licence. Là, c'est que l'ambassade ne va pas reconnaître ça comme un niveau de langue. Là, l'ambassade va te demander encore après d'amener le niveau de langue de Goethe Institute, ce qui est scientifique internationalement que tu, ok, tu as le niveau B2 ou tu as le niveau C1. Tu vois, mais lorsque tu passes par la germanistique à l'université, tu reçois ta licence, on te demande, tu as quel niveau ? Tu dis, ok, j'ai le bachelor, j'ai la licence en allemand. Donc, les Allemands, eux, ne connaissent même pas ça. Ils ne savent même pas que tu as une licence en allemand que donc ça équivaut à ce niveau, tu vois. Donc, tu es obligé de l'être prouvé encore en passant par Goethe. Donc, si tu veux voyager en Allemagne, il te suffit simplement de passer par Goethe Institute. Là, tu as le niveau requis pour le programme que tu veux faire. Si c'est l'opère, avec le niveau A1 déjà, tu peux aller en Allemagne, tu vois. Et si tu veux faire le volontaire, comme je viens de le dire, avec le niveau A2, c'était le niveau B1. Là, tu sais qu'avec ce niveau, je veux aller en Allemagne. Et là, tu ne vas pas perdre ton temps en restant au campus, en disant que tu es en train de faire la germanistique, en faisant d'autres choses, la littérature, etc. Ce qui n'est pas important pour toi parce que toi, tu as simplement besoin de la langue, tu as besoin simplement de parler et d'écrire pour pouvoir faire une étude, tu vois. Là, c'est simplement pour toi. Mais si tu as en tête, tu te dis que je veux devenir professeur d'allemand, je veux enseigner l'allemand au lycée, etc. Donc, c'est là la germanistique qui est faite pour toi. C'est-à-dire, là, tu vas apprendre comment on fait les traductions également, comment on fait la déclinaison, comment on étudie la grammaire approfondie, comment on lit les romans, comment on étudie les romans, comment on humaine, comment on traite les exposés, etc. Donc, ça va t'aider si tu veux faire ça comme ça. Mais si tu veux également être traducteur, il faut également passer par, comment on l'appelle, l'âge germanistique. Là, lorsque tu seras là-bas, tu vas apprendre également comment on fait les traductions parce qu'il y a toujours les UE qui aident pour faire cela à l'aise, unités d'enseignement, qui vont t'aider à améliorer le niveau de traduction, comment traduire les tests de français en allemand. Tu vois ? Donc, là, ça va t'aider. Mais si tu es en tête de voyager en Allemagne, il te suffit simplement de passer par Goethe. Là, tu sais que lorsque tu vas faire au moins un an là-bas, tu vas recevoir un niveau de langue qui va t'aider à voyager facilement en Allemagne. Donc, là, c'est simple. Donc, il ne faut pas aller perdre ton temps au campus. Tu n'arrives pas à valider les crédits et tu es là-bas et tu n'évolues pas. Donc, ça, ce n'est pas bon. Tu vois ? Ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut simplement savoir ce que tu veux faire avec la langue allemande. Mais beaucoup de personnes, ils pensent que, OK, lorsque je vais faire la germanistique au campus, là, je vais aller facilement en Allemagne. Non, ce n'est pas ça. La plupart des temps, lorsqu'on fait la germanistique dans un parcours, c'est seulement 3 ou 4 personnes qu'on prend. On leur donne une bourse pour pouvoir aller en Allemagne. Et lorsqu'ils vont aller en Allemagne aussi, on les oblige de retourner dans leur pays. Tu vois ? On les oblige de retourner parce que tu as pris une bourse de l'État. Donc, tu es obligé après 3 mois de cours ou après 6 mois de cours ou après ton année de recherche, tu es obligé de retourner dans ton pays pour pouvoir agresser ce que tu es allé faire là-bas. Tu vois ? Donc, tu es obligé. Mais si toi-même, tu veux voyager, tu as un projet de voyage en Allemagne et tu passes par Goethe et ainsi tout, tu as un niveau de langue, par exemple B1 ou bien tu as un niveau de langue C1, C1. Ça veut dire que tu sais que tu connais ton niveau. Donc, avec ce niveau-là, tu peux facilement faire ce que tu veux faire en Allemagne. Si tu veux faire l'étude en Allemagne, tu vas faire l'étude. Tu vois ? Mais si tu as la chance, tu travailles aussi bien dans la germanistique, tu as de bonnes notes, on te donne une bourse. Là, ça va t'ouvrir encore d'autres opportunités. Et là, après, tu vas dire du coup que je vais faire une longue étude. Je vais aller jusqu'au doctorat, je vais aller jusqu'au professorat. Donc, le problème qui se pose également dans les pays africains, c'est que la plupart des lycées maintenant, on ne cherche pas beaucoup les professeurs d'Allemagne. Donc, c'est pourquoi beaucoup de personnes ont reçu comment on appelle ça la licence en Allemagne, c'est-à-dire en germanistique, mais ils n'ont pas de boulot. Mais la plupart des personnes, ils restent simplement à la maison. ils ne font rien. Mais je pense que c'est vraiment du gâchis. Dans d'autres vidéos à venir, je vais parler de comment toi qui as reçu ta licence en germanistique, tu peux utiliser ça. Même si tu n'enseignes pas au lycée ou tu n'enseignes pas dans les écoles, tu peux utiliser ça pour gagner de l'argent. Je vais faire une vidéo là-dessus et cette vidéo, je la partagerai dans la semaine qui va suivre. OK ? Donc, c'est pourquoi il faut définir ton projet, ce que tu veux faire, ce que tu veux faire avec l'Allemagne. C'est ça qui est le B à bas. Comme je viens de l'expliquer, si tu veux voyager, il te suffit simplement d'aller à côté pour ne pas perdre le temps. Mais si tu veux être professeur de la langue, il est important d'aller étudier la langue, étudier la littérature, la langue, etc. Tu vois ? Donc, j'espère que ça a été clair pour toi. J'espère que j'ai été bref. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Si tu as encore des questions, il faut écrire ces questions dans les commentaires ou bien tu peux m'écrire sur notre email voyagerenallemagne.com Là, je viendrai te répondre. OK ? Si tu as encore des sujets sur lesquels tu veux vraiment que je parle, je t'invite à immédiatement écrire ça en commentaire. Je viendrai et je likerai ça. Je te dirai ce que tu dois faire. OK ? Donc, c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec toi. J'espère que ça a été clair. Je te donne rendez-vous dans nos prochaines vidéos. Je m'appelle Cody O'Johan Humper. Je suis coach en immigration. Allez, ciao, ciao. Passe, passe. Une bonne journée. Une bonne soirée. Peut-être à l'heure où tu es en train de me suivre. Je ne sais pas si il est la nuit. Je te vois bien. Il fait jour. Là, je te souhaite seulement de passer une agréable journée en compagnie de la chaîne Voyager en Allemagne. Partez à cette vidéo massivement avec tes amis. J'espère que ça va les aider à prendre une bonne décision. Allez, tchuss.